... Comme un goût de Tour de France, déjà à un mois de la grande boucle, le Dauphiné s'annonce comme une dernière répétition générale pour les favoris du peloton, venus s'étalonner sur quelques-unes des routes montagneuses qu'empruntera le Tour. Jean-Christophe Perrault, Romain Bardem et surtout Froome et Nibali voilà pour quelques-uns des favoris. Et pour les coureurs que l'on n'a pas vu sur le Giro, l'occasion d'une mise en bouche. Le premier terrain de jeu, cette semaine une étape de 130 km entre Ugin et Albertville avec un circuit sur les 80 derniers kilomètres. Et en guise d'apéritif, la côte de Villars escaladait 5 fois une côte de seulement 1,2 km à 8,7% de moyenne. Un groupe se détache en début de course avec 4 hommes qui prennent la poudre d'escampette. Bjorn Thurow, Daniel Teclet et Manot, l'Erythréen, Romain Guillemois et Martin Veynans. Les fuyards vont prendre plus de 7 minutes d'avance. Mais pour les rares sprinters du peloton, cette semaine pas question de passer à côté de cette étape. Plusieurs équipes prennent la poursuite en main. Teclet, Manot et Bjorn Thurow lâchent leurs compagnons dans l'avant-dernière ascension de la côte de Villars. Et seul Thurow va résister au peloton lancé à sa poursuite. Mais surtout à un groupe de 5 coureurs qui le reprend à 3 km de l'arrivée. Le peloton manque de cohésion et tarde à reprendre ce groupe d'où s'échappe le champion de Grande-Bretagne, Peter Kinoff de la Sky. Engagé dans une poursuite face au peloton avec 10 secondes seulement d'avance à la flamme rouge, Kinoff résiste et s'impose au nez à la barbe des sprinters, Modelo ou encore Edvald Bossenhagen. Voilà une victoire en deux temps pour Peter Kinoff, le champion de Grande-Bretagne sur route. D'abord sorti dans un groupe de contre-attaquants, il a ensuite échappé à un peloton lancé à sa poursuite. Lui, l'ancien Pistar, champion du monde et olympique de poursuite par équipe justement avec Guérin Thomas, son coéquipier chez Sky. Il vient de remporter sa deuxième grande étape hors contre la montre sur une course de plusieurs jours. L'an passé, il avait remporté le Tour d'Autriche en gagnant la première étape. Faut-il y voir un signe ? Tous les gars veulent être à l'avant et tous les favoris au classement général sont préoccupés de ne pas concéder de temps et cela rend la course assez nerveuse. Le fait qu'il y ait autant de monde aussi à l'avant dans les ascensions, c'est délicat à gérer et en même temps, ça permet d'avoir une course ouverte et un finish pareil, c'est excitant. Je ne m'attendais pas à gagner alors c'est vrai que je suis aux anges. Peter Kinoff fait coup double avec ce succès d'étape à Albertville. Il prend le maillot de leader. Parmi les déceptions, la sixième place seulement du français Nasser Boigny, devancé dans ce sprint par quatre coureurs. A noter la huitième place de Valverde, l'Espagnol favori pour la victoire finale. Au général donc, avec les bonifications, Kinoff possède six secondes sur Modolo, huit sur Boissénaghen et douze sur le reste du peloton. Voilà donc pour ce premier tracé de la semaine sur ce Dauphiné 2015. On ne quitte pas les sommets demain avec pour la deuxième étape, un passage au sommet du col de Cuveri mais situé à 100 km de l'arrivée. Les sprinters devraient une nouvelle fois s'expliquer à l'arrivée à Villar-les-Dombes.